Excusez-nous pour ce petit problème technique, bien français, ça marche jamais. Donc je fais la deuxième partie et puis j'espère que les diapos vont être récupérés pour que le docteur Gauzy puisse reprendre son tour. Je pense qu'on passe les diapos avec ça. Donc, moi ma partie, vous allez voir, il y a quelques redites, mais on va essayer d'insister sur les points importants, notamment de présentation d'articles lorsque vous faites tout particulièrement un essai thérapeutique et que vous voulez rapporter les résultats. Donc comment bien structurer votre manuscrit ? On va faire avec ça, on va finir par y arriver. Donc les grands principes de la publication scientifique, une fois de plus, Jean-Paul Stal et Alexandre Ramay, je remercie très sincèrement pour une bonne partie des diapos qu'ils ont bien voulu me céder. Les éléments fondamentaux et les basiques, c'est quand vous allez partir pour vous lancer dans une publication, il y a un certain nombre d'éléments attendus, des prérequis. Première chose, c'est qu'il ne faut pas publier si on n'a rien à dire. Ça paraît presque une évidence, mais on en voit beaucoup des publications où finalement, ce n'est pas que c'est mal écrit, c'est que ce qu'on apprend, on le sait déjà depuis fort longtemps. Et donc, il faut quand même avoir un minimum d'éléments nouveaux ou consolider des éléments existants, mais sur lesquels il n'y a pas pléthore de données. Donc, quand vous êtes sur une réflexion autour de données collectées, d'études rétrospectives, de cohortes, d'essais thérapeutiques, vous avez au départ une hypothèse et il faut répondre à une question. Ça, c'est un élément qui est relativement important. Avant de vous lancer dans une idée, un travail, demandez-vous ce que vous allez essayer d'obtenir comme résultat. Alors, des fois, on s'engage dans un travail, vous le savez bien, on fait une hypothèse, cette hypothèse n'est pas vérifiée. Et peu importe, ce qui était important, c'est d'essayer de démontrer ou d'infirmer votre hypothèse. Donc, il y a un élément d'originalité qui est quand même attendu. Même chose si vous embarquez, c'est un petit peu ce que j'appelle le bac à sable dans les publications, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à faire la publication. Comme vous avez dit le professeur Tadvin ce matin, n'hésitez pas à faire des short communication, c'est vraiment très important de ne pas s'embarquer sur une revue de la littérature sur 20 pages, mais que vous fassiez quelque chose de relativement court. Et ça, c'est un élément vraiment porteur. Mais pour ça, quand vous faites un case report, il faut qu'il soit original. Il faut vraiment que vous ayez un élément. Mais le case report, c'est une bonne façon de s'entraîner à publier de façon très très simple. Et vous connaissez sans doute, vous trouverez facilement des revues qui sont spécialisées dans les case reports. Il faut que celui qui va vous lire, ceux qui vont vous lire, ait une confiance totale dans les résultats scientifiques. Voilà, il ne faut pas que ce soit bidonné. Mais ça veut dire, au-delà du fait que les résultats ne sont pas bidonnés, c'est bien évident parce que vous êtes des gens honnêtes, il faut surtout que la méthodologie soit facilement lisible et qu'on comprenne bien comment vous avez présenté vos données et comment vous avez réfléchi à l'analyse statistique de vos données. Donc, vraiment, ne vous embarquez pas trop vite sur la publie. Ayez à la base, aidez-vous éventuellement de méthodologistes. Et on peut aussi imaginer des collaborations internationales autour de ça. Moi, je suis très mauvais en méthodo et je me rapproche de gens qui savent le faire quand on a besoin de leur conseil. Donc, je pense que ça, c'est un élément relativement important. Il faut que vous fassiez quelque chose de qualité puisque c'est lu par vos pairs. Il faut que ça soit opportun et parfois ça permet de faire des publications relativement rapides. Et il faut surtout, dans la façon de rédiger, que vous ne fassiez pas de la littérature. Vous pouvez écrire par ailleurs, faire du Victor Hugo ou l'auteur de votre préférence, mais là, c'est de la lecture scientifique. Il faut que ce soit rapide, court, concis et efficace. Donc, pas de longues phrases et des choses vraiment très pragmatiques comme on vous est. Alors, avant toute chose, bien lire et appliquer les recommandations aux auteurs. Une fois que vous avez choisi votre revue, vous devez aller regarder les recommandations aux auteurs. Vous devez les maîtriser totalement et vous devez vérifier ensuite, quand vous finalisez, avant d'envoyer, que point par point, vous êtes dans les clous. D'accord ? Si vous commencez à sortir des clous dès le départ, vous risquez d'être rejeté avant même d'avoir été élu. Alors, le processus éditorial et la soumission de l'article, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, les instructions aux auteurs, etc. J'insiste, mais c'est vraiment très très important. Là, on avait sorti, par exemple, à titre d'exemple, celle de Médecine et maladies infectieuses, qui était notre ancien titre de revue. Vous avez bien compris que ce processus éditorial, il a été très bien décrit ce matin par le premier intervenant. Vous lancez, vous soumettez votre papier. D'accord ? Et une fois que vous êtes rentré dans ce processus-là, il vérifie que vous avez les bases requises, effectivement, pour aller au-delà. Si ce n'est pas le cas, c'est rejeté immédiatement. Et si vous êtes dans les clous du mode de présentation de votre revue, vous allez passer par la relecture, par les reviewers, etc. Qui prendra une décision qui peut être soit le rejet, soit la modification, soit l'acceptation. Modification avec des remarques mineures ou majeures. Donc, peer-reviewing, c'est pareil, on en a déjà parlé, donc je vais gagner du temps sur un certain nombre d'éléments. Je ne peux pas les répéter de manière itérative, mais vous avez bien compris quel était le maquettage de ce mode de présentation. Alors, éthique et publication, c'est un élément quand même super important. Là, il faut être sérieux et il faut se faire un nom et une renommée. Si vous faites blackbouler une fois, deux fois sur des choses qui sont de l'ordre de déviance par rapport à des règles d'éthique et de droit, vous risquez d'être blacklisté définitivement, partout. Donc, ça, c'est super important. Donc, en tant qu'auteur, vous avez beaucoup de droits et ils sont protégés. Et vous avez notamment le copyright de vos travaux, mais vous avez aussi le devoir d'être éthique. Donc, ce processus éditorial, il est attentif à tout manquement scientifique, soit de falsification des résultats parce que ça vous arrange, modification des images, surtout n'allez pas coller, on l'a déjà vu, coller des images piquées sur Internet, de photographies, d'images, etc. qui ne correspondent pas à vos patients. C'est impensable, mais pourtant, ça existe, donc je vous le dis. Et puis, l'élément fort, c'est le manquement lors de la publication, c'est le plagiat. Voilà, alors vous avez compris qu'il ne fallait même pas le tenter, ça c'est comme les radars et les excès de vitesse. On est tellement fliqués que c'est inconsommable que ça passe. Il y a des systèmes, effectivement, de repérage du plagiat, où on peut vous dire le taux de pourcentage de plagiat que vous faites, et vous ne passerez jamais. Sauf sur des revues qui sont des revues prédatrices, où à la fin, ils vont juste vous demander de payer pour publier. Là, personne ne vous ira. D'accord. Et ça n'a aucune valeur en termes de référence. Ne payez jamais pour publier. Alors, vous n'avez pas le droit de faire de plagiat, mais vous avez le droit de citer. C'est-à-dire que vous pouvez faire, dans votre corps de texte, il y a une phrase, il ne faut pas essayer, il ne faut pas mettre un paragraphe d'un auteur précédent, mais si vous avez une ligne clé d'une revue précédente, d'un article qui vous a particulièrement marqué, et qui souligne encore plus la qualité de votre travail, vous verrez les règles de Vancouver tout à l'heure, il y a des façons de le présenter en mettant, entre guillemets, en citant immédiatement à la fin des guillemets, la référence bibliographique, etc., et en disant bien, comme l'indique, etc., ou tel que cité dans l'article, machin, ça vous avez le droit, ce n'est pas du plagiat. D'accord ? C'est de la citation. Il ne faut pas qu'on le faut. Bon, les conséquences, je vous passe rapidement dessus, c'est la dernière fois que j'en parlerai, mais les conséquences à courantelle, c'est considéré comme une infraction majeure par votre institution, les rédacteurs de la revue, la communauté, ça peut conduire à des poursuites à un niveau universitaire, mais également judiciaire. Voilà, et vous connaissez, vous avez vu ce matin, les différents modes d'utilisation en routine de détecteurs de plagiat. Voilà. Alors, il fallait quand même le redire, même si ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien structurer sa publication. Donc ça, Pierre Tadebin en avait parlé ce matin, Imrade, ou Imrède si on veut dire E en français, le E ou And, d'accord ? Mais c'est introduction, méthode, résultat, discussion. Ça, il faut que ce soit un leitmotiv absolu. Et il ne faut pas transiger sur cette séquence en quatre parties. Donc le style, je vous l'ai dit, le style en littérature, c'est super important. C'est votre manière personnelle d'exprimer la pensée. C'est ce qui fait votre particularité. Et dans la publication scientifique, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut que vous n'ayez aucune particularité et que vous rentriez dans le moule de ce qui est présenté dans la revue. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, pour les reviewers et pour les rédacteurs en chef des revues auxquelles vous vous adressez, ils veulent quelque chose de plus homogène possible d'une publication à l'autre. D'accord ? Il faut en lisant un article que vous soyez capable de dire dans quelle revue il a été publié en fonction de la présentation, du mode de présentation que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une patte de la publie, de la revue dans laquelle vous allez publier. N'essayez pas de faire votre style à vous pour vous démarquer. D'accord ? Donc il faut être court, concis, efficace. Alors, introduction, les quatre parties. Introduire le texte pour susciter l'intérêt, c'est fondamental. Pierre a été très clair ce matin en expliquant qu'au mieux, on lira la totalité de votre abstracte rarement au-delà. Ceux qui vont aller au-delà, c'est ceux qui sont en train de construire des travaux équivalents au vôtre et qui vont aller décortiquer votre méthodologie. D'accord ? Mais ce n'est pas le tout venant. Quand vous prenez une revue et que vous la lisez en entier le soir ou en deux jours, vous passez les articles, vous arrêtez sur ceux qui vous intéressent et généralement vous balayez la totalité de la revue en ayant lu tous les abstractes. D'accord ? Et on fait la même chose quand vous envoyez des posters ou quand vous envoyez des propositions de publication sur des congrès. On vous sélectionne uniquement sur les abstractes. On vous demande juste l'abstracte. D'accord ? C'est le même concept. L'abstract doit être capable de définir la qualité de votre publication. Donc il faut y passer beaucoup de temps et comme il a très bien dit tout à l'heure, il faut le faire à la fin. Phrase courte. Les objectifs, c'est annoncer la question qui a été posée en amont, c'est exposer les raisons qui ont amené à poser cette question. Parfois c'est difficile. Il faut adapter la longueur de cet abstract au niveau de connaissances et de connaissances préalables des lecteurs attendus du journal. Il faut utiliser la littérature scientifique éventuellement à l'appui, mais très court. Il ne faut pas commencer à me mettre quatre ou cinq références dans l'abstract. Dans l'abstract, par rapport à vos références bibliographiques de l'ensemble du corps du texte, vous utilisez une référence, deux références éventuellement majeures que vous allez pouvoir utiliser. Mais ne commencez pas à me mettre comme dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, les références relatives à votre revue dans l'abstract. Ce n'est pas ça le sujet. Évidemment, c'est toujours pareil, il faut convaincre. Ce qui est indexé dans le bad line, c'est ce qui est grisé dans votre article. Donc c'est le titre, les auteurs et l'abstract. C'est ça qu'on va retrouver ensuite quand on va sur Pumbland en particulier. Alors il faut en deux, une fois que vous avez fait votre intro, elle est super importante, intro et abstracte, à la fin, il faut parler de la méthode qui vous a conduit à travailler. Alors il ne faut pas en dire trop, il ne faut pas faire quelque chose de super exhaustif, descriptif de la méthodo, mais il ne faut pas en dire trop peu non plus. Donc il faut trouver un bon équilibre et pour ça, il n'y a qu'un moyen de bien le faire, c'est de s'habituer à lire régulièrement les articles correspondant au modèle de ce que vous allez présenter. Ce n'est pas pareil de faire une short communication, un case report ou un retour d'une cohorte rétrospective ou prospective ou de présenter un essai randomisé. Donc selon le type de public que vous allez faire, allez voir des équivalents, de préférence dans votre domaine de compétence, n'allez pas lire de la cardiologie quand vous vous présentez de l'infectiologie. Essayez de retrouver des thématiques similaires et tout simplement, par contre, vous, vous allez lire en totalité votre bibliographie quand même. Ayez une maîtrise de vos références bibliographiques, vos références bibliographiques que vous allez publier, que vous allez citer. Vous, par contre, vous ne lisez pas que les abstracts. Il vous faut le papier in extenso. D'accord ? Et donc, en les lisant, vous allez voir comment les références que vous choisissez sont structurées. Ne mettez pas, alors les deux erreurs majeures, ne mettez pas dans vos références bibliographiques des papiers que vous n'aimez pas. Uniquement parce que vous avez trouvé que le titre correspondait ou les mots-clés, truc, ça m'en fait une de plus, je la mets. Et si dedans, c'est tout pourri et que vous ne l'avez pas lu, on vous dira qu'ils citent des trucs manifestants. Soit ils ne l'ont pas lu, soit ils n'ont pas compris, soit ils sont à côté de la plaque. Donc ne faites surtout pas l'erreur uniquement parce que vous avez trouvé que c'était sympa ou que c'était classé dans les premiers, dans le pubmed, etc. Si vous le citez, si vous le mettez en référence, c'est que vous avez lu in extenso le papier et que vous validez, critiquez la méthodologie utilisée et les biais qui sont minéraux. D'accord ? Donc c'est un vrai, vrai, vrai travail préalable pour vous. D'accord ? Ne confondez pas, on ne lira que votre abstract dans 90% des cas et pour publier, je n'ai donc besoin que de lire un abstract et pas la revue entière, pas l'article entier. D'accord ? Votre méthode, c'est indispensable de fournir tous les éléments pour la bonne compréhension de ce qui a été fait. Je vous montrerai un exemple en fin de communication, là, juste après, tout à l'heure. Fournir suffisamment de détails pour que l'étude puisse être répliquée secondairement. Alors, j'ai mis ne rien oublier d'important mais sans se noyer dans les détails. C'est un juste équilibre et ce n'est pas facile. Je vous ai dit ce matin que c'était un travail d'équipe, il faut se faire aider avec des gens un peu plus expérimentés. Mais il faut, voilà. Dans trucs et astuces, il y a quand même quelque chose qui peut être bien, c'est faire en deux temps. C'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit sur un travail assez consistant de publier votre méthodologie seule à l'avance. D'accord ? Le design et la méthodo. Comme ça c'est fait, c'est archivé. Vous n'aurez plus qu'à le référencer dans l'article que vous sortirez sans la méthodo. Vous mettrez juste trois lignes sur la méthodo et vous mettrez votre article qui est indexé, qui a déjà présenté. Donc ça c'est un moyen auquel il faut penser, qui allège complètement la présentation des résultats. Donc vous annoncez dans un premier papier le type de travail dans lequel vous êtes engagé. Et ensuite, vous pouvez, et pas forcément dans la même revue au demeurant, d'accord ? Vous n'êtes pas lié, c'est vous qui choisissez vos revues. Vous pouvez avoir une revue sur laquelle vous présentez vos données, votre méthode, et une revue sur laquelle vous présentez vos données. D'accord ? Alors, rapidement, mais les items indispensables, vous devez décrire la population de l'étude décrite la plus précisément possible, le type d'étude que vous menez, est-ce que c'est du rétro-prospectif, est-ce que c'est pragmatique, c'est du randomisé, c'est de l'aveugle, etc. Donc il y a des mots-clés que vous devez manipuler autour de ça, pour que les gens comprennent vite, en quelques mots, sans phrase, quel est le type de travail que vous présentez. Bien sûr, les critères d'inclusion, d'exclusion, les modalités de sélection des individus, les conditions de recueil de l'information, on a aussi parlé ce matin, de consentement, etc. Alors, quand c'est des questionnaires adressés pour faire votre travail, éventuellement rétrospectif, c'est comment ils ont été envoyés, quelles ont été les principales questions posées à l'intérieur, éventuellement vous pouvez annexer une grille, effectivement, de questionnaires en documents annexes, et surtout méthodes et tests statistiques utilisés. Si vous n'êtes pas très au point là-dessus, une fois de plus, faites-vous aider, pour que vos valeurs soient parfaitement indiscutables et interprétables. Bon, je ne reviens pas sur comité d'éthique, consentement éclairé, d'autant de notions que vous connaissez bien. Donc présenter des résultats, il faut être factuel, c'est une fois de plus de la publication scientifique que vous faites. Présenter de la manière la plus neutre possible, il doit uniquement, ces chiffres, servir l'objectif de l'étude, et il faut être extrêmement rigoureux. Donc se concentrer sur les résultats, être cohérent avec la méthode que vous avez utilisée, rester factuel. On a parlé des tableaux, figures, il faut être efficace sur ce que vous allez choisir. Et vous-même, quand vous allez vous relire, et quand vos collègues vont vous relire derrière, avant que vous adressiez le truc, il faut que vous soyez convaincu, effectivement, de l'efficacité. D'abord des résultats, de la fiabilité, et que vous soyez critique sur la méthode. Mais il faut que vous soyez absolument convaincu de la manière la plus efficace possible de la transmission de l'information. Alors quelques erreurs, mais très brièvement, fréquentes, des petits trucs, quand on re-ouvre un truc, on regarde, est-ce que la somme fait 100% ? Quand on commence à avoir des trucs, on se dit, oula, comment ils ont fait pour avoir des chiffres comme ça ? Alors que quand on fait la globalité des chiffres, déjà il nous en manque, c'est pas très très bon. Alors on revient sur les exclusions, etc. Est-ce que c'est de l'ITT, est-ce que c'est du super protocole ? Mais on se rend bien compte que des fois, on a oublié des choses. Les bornes, quand on fait effectivement aussi des écarts-types, etc. Les données présentées doivent être, des fois sont sans rapport avec l'objectif de l'étude. On s'est dit, mais là ils sont en train de parler d'un truc qu'ils n'ont pas évoqué en introduction. Donc faites attention un petit peu à tout ce qui est présentation méthodologique. Alors une fois que vous avez fini, vous avez présenté votre intro, votre méthode, vos résultats, vous rentrez dans la discussion. Dans la discussion, il faut que vous démontriez la flabilité de vos résultats, mais il faut surtout que vous soyez extrêmement critique et que vous-même, vous ayez repéré toutes les limites de votre étude. Tous les bons papiers finissent par, dans la discussion, attention, il y a un certain nombre de limites à notre travail. Ce chapitre-là, vous ne devez pas l'oublier. Alors soit vous êtes absolument parfait, sûr de vous, et vous balancez que, voilà, il n'y a rien à redire. Prenez-le et puis c'est tout. Et encore, je vous fais plaisir de vous le donner. Voilà, c'est parti. Mais, pour être sûr de soi, voilà, la plupart du temps, tous les meilleurs papiers sortent sur voici les limites qui font qu'il faut interpréter avec prudence et résultats. Et que peut-être ce travail appelle un certain nombre d'études plus solides, randomisées, etc. Donc ça, ça aussi, c'est des points extrêmement positifs, je pense, quand vous concluez vos propres travaux, que de solliciter ou donner des pistes pour d'autres collègues qui se lanceraient, ou vous-même d'ailleurs, qui se lanceraient dans ce genre de choses. Ok. Soignez son style, je ne vais pas le redire. J'essaye d'éliminer au fur et à mesure tout ce que mes petits camarades ont dit avant moi, dont le professeur Tadvin qui a dirigé beaucoup de choses et qui l'a dit très bien. Donc, ce n'est pas non plus la peine que je fasse le perroquet à redire des choses précises. Alors, c'est pareil. Allez, alors, titre, cours, informatif et approcheur, le titre, c'est vachement important, vous l'avez compris, il faut bien se le ciseler également. Dix mots grand maximum. Faites gaffe que le titre, ça ne soit pas l'abstract, quoi. D'accord ? Avec des virgules et trucs et machin. Faut, paf ! C'est la tête d'affiche, quoi. D'accord ? C'est ce qui fait que vous rentrez dans le restaurant. D'accord ? C'est à un moment donné, là, ça a l'air vachement bien. J'ai envie d'aller plus loin. Le titre, c'est « J'ai envie d'aller plus loin ». Ouais, il soulève une question, un sujet qui m'interpelle, qui m'interpelle. C'est ça, le titre. D'accord ? Ce n'est pas la description de toute la méthode dans le titre. Vos références, soyez attentifs aux références bibliographiques. C'est dommage d'avoir tout lu, tout nickel, et à la fin... Nous, on est des grands spécialistes au groupe recommandations sur ce genre de trucs, à faire un peu n'importe quoi, en disant, le gars qui fait la synthèse, il se débrouillera à tout mettre bien comme il faut, les virgules, les points-virgules, les deux points. Références bibliographiques, il y a des normes, il y a des recommandations. Il faut que vous alliez les rechercher, les avoir pas loin. Moi, je ne les connais jamais par cœur. À chaque fois, j'ai besoin de vérifier. C'est la fameuse règle de Vancouver que vous retrouvez sur Internet et qui vont vous expliquer exactement comment vous devez rédiger ou vos références bibliographiques ou comment vous devez faire les modalités de vos citations. C'est tous ces aspects-là qui sont repris. Je vous montre deux, trois exemples. Mais il ne faut pas le négliger. Parce que c'est dommage, c'est vraiment le truc final. C'est le gars qui a descendu en ski, tout le truc, nickel, il n'a pas arrêté une porte et à la fin, il se prend les pieds dans le tapis avant de l'arrivée. D'accord ? C'est un peu ça. C'est pas mal ce qui va, je trouve la garde. Alors, ben voilà, quand vous citez, d'accord, citation directe ou indirecte, jusqu'à deux auteurs, vous citez les deux noms des auteurs. D'accord ? S'il n'y a plus de deux auteurs, vous n'en citez. Et c'est dans les citations, c'est pas dans les références bibliothèques, c'est dans le corps du texte. Ben, s'il y a plus de deux auteurs, vous avez cité le premier, vous allez mettre « et al », avec la référence, toujours, de la référence bibliographique à laquelle vous vous rapportez entre parenthèses. D'accord ? S'il y a plusieurs auteurs de différentes cités, vous connaissez, de 5 à 7, vous mettez 5-7, etc. Soit 5,7, ça veut dire que c'est la 5 et la 7, et pas 5,6,7, etc. Donc tout ça, il faut que vous l'appliquiez de manière rigoureuse. Quand vous rentrez dans les références bibliographiques elles-mêmes, désormais la règle, avant traditionnellement, je crois que c'était 3 auteurs, maintenant c'est jusqu'à 6 auteurs, on les rentre en totalité. Au-delà de 6 auteurs, on cite les 6 premiers, « point » et « al », d'accord ? Donc ça, je n'insiste pas, mais vous le retrouvez partout, de toute façon vous laissez les apprenants, mais vous sortez ce petit guide de la bonne rédaction, etc. Même chose, on voit souvent des choses qui, c'est toujours embêtant, ce n'est pas très grave, mais ça va faire que le reviewer va vous renvoyer un truc en disant « à corriger, à corriger, à corriger ». Remarque mineure, d'accord ? Enfin, quand vous avez dit « remarque mineure », ça vaut une majeure, d'accord ? Parce que ne vous attendez pas à ce que le reviewer vous le corrige et l'envoie au truc, d'accord ? Ça va repasser par vous. Donc pareil, sur la façon d'écrire le type d'article, le numéro du fascicule, les pages, etc. Donc tout ça, il faut le connaître. Et ensuite, c'est la guerre, parce que vous êtes sept à avoir publié, et c'est à celui qui est number one, number two, the last, au milieu, à droite, à gauche, dessous, voilà. Donc, décidez-le un peu au départ, pas le dernier jour, parce que ça peut faire de l'indivision, comme les maisons. C'est-à-dire qu'à la fin, « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord, tu as vu tout le boulot que j'ai fait, c'est moi le premier ». Donc, essayez de fixer les règles un petit peu sympathiques autour d'une bonne table, en train de déjeuner, pour que tout le monde soit content. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Tu as récupéré tes diapos ou pas ? Ah bon. Parce que là, tu as compris que j'ai essayé de diluer pour faire à la fois le mien et le tien, mais si tu as récupéré tes diapos, je m'envoie. Donne-moi le top départ pour accélérer. D'accord. Ok. Bon, alors je passe sur « Partager ces trucs ». Et là, je vous montre juste un petit exemple, mais ce n'est pas un exemple de publie, c'est un exemple un petit peu de comment il faut se préparer à publier. Plus c'est clair au départ, si vous faites des travaux de recherche, plus le travail est clair au départ, plus ça va être facile de publier. D'accord. Donc, il faut bien conceptualiser les trucs et vous allez voir qu'après, vous ne faites toute la maquette préparatoire, vous n'allez faire que de la redécliner par rapport aux différents items, effectivement, de méthodes, de résultats et de discussions. Je vous donne un exemple. C'est un truc qui vient de sortir parce que c'est un travail qu'on appelle un PHRC chez nous, donc c'est un projet de recherche financé. Et donc, à un moment donné, on a une idée. On dit, on va vous proposer un travail sur l'utilisation d'un antibiotique de longue durée d'action dans les infections des bactériens mis à Staphoreus liés à des cathéters centraux. Vous savez qu'un bactériens mis à Staphoreus, on fait 14 jours d'antibiotiques IV pour l'instant en termes de recommandations. Et là, c'est versus une dose unique d'un antibiotique qui est actif pendant 14 jours. Donc, on monte un essai renovisé, 14 jours de l'antibiotique standard of care, d'accord, de ce qu'il faut faire théoriquement, versus un bras qui est le bras étudié. Donc, peu importe, le but, ce n'est pas d'écrire l'étude. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on y réfléchit, qu'on crée le projet et qu'on fait un petit daporama de synthèse là-dessus, eh bien, ça fait l'article quasiment quand on aura les résultats. Mais une fois de plus, on peut publier la méthode en premier. Donc, les collaborateurs de l'étude, premier truc, votre rationnel scientifique. Une fois que vous avez mis le titre, ce que vous allez expliquer aux gens, dans votre abstract, c'est qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée. Parce que vous n'allez pas écrire que vous publiez parce que vous avez trouvé que c'était une mauvaise idée, gars. D'accord ? C'est rare. Il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Donc, l'idée, c'est d'expliquer, voilà, on a eu cette idée, pour telle et telle raison, avoir fait un petit peu de retour, voilà la situation actuelle, voilà l'état des connaissances, voilà le bénéfice attendu. Donc, rationnel scientifique. On utilise cette antibiotique pour telle et telle et telle raison, parce qu'elle a telle caractéristique, que donc, voilà. Mais une fois qu'on a eu la bonne idée, on n'est pas du tout sûr que notre truc est intelligent au final et est mieux que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a une hypothèse, on a une hypothèse de travail qui est de dire, ce qu'on va proposer là, dans le cadre d'un essai randomisé comparatif, c'est que le bras évalué, l'antibiotique évalué, fait au moins aussi bien que le comparateur et apporte un certain nombre d'avantages, d'accord ? C'est l'hypothèse que vous formez. Donc, elle est là, l'hypothèse de l'étude, d'accord ? La Dalba vincine, après le retrait du cathéter, pourrait être administrée par moins de travail une seule fois et être tout aussi efficace que l'antibiotique standard IV pendant 14 jours. Aucune étude prospective randomisée n'a évalué l'efficacité d'une dose unique de Dalba. C'est-à-dire que derrière, si vous êtes capable de dire, on a tout regardé bien partout et on n'a rien vu qui répond à cette question. Bon, ça, c'est un élément pour vous de point fort quand vous publiez ce type de choses, c'est dire, écoutez, à notre connaissance, toujours dire à notre connaissance, on n'a rien vu qui corresponde, ou il nous apparaît que c'est le premier ou le deuxième ou le troisième cas quand vous faites des case reports. Ratio bénéfice risque, quel est l'avantage individuel collectif, quels sont les risques ? Bien décrire, là on est dans méthodo, la méthodo c'est le design de votre étude et je vous avais dit, il y a des mots clés. Essai clinique de phase 3 pragmatique ouvert de non-infériorité randomisée, un pour un, multicentrique, voilà. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de phrase, il y a virgule et les mots clés. Ne vous embêtez pas, c'est ça qu'on attend. Il faut aller très vite et comprendre de suite ce que vous avez voulu faire. Quel est l'objectif et critère de jugement principal ? Ça c'est super important. Objectif principal et derrière, le critère de jugement principal. Avec, là, dans ce cadre-là, comme potentiellement il y a des biais qui sont installés, un comité d'évaluation indépendant, c'est-à-dire un comité d'adjudication qui va surveiller que, au fur et à mesure de votre étude, les choses tiennent la route et qu'il ne faut pas l'arrêter de façon inopinée. Comment vous avez fait avec votre statisticien pour calculer votre effectif ? Ça c'est impératif de le mettre dans la méthode. Comment ? Vous n'avez pas dit, je vais inclure 80 patients, ça me paraît bien. Non, c'est par rapport à votre hypothèse et par rapport aux données que va vous calculer le statisticien, vous allez faire un calcul de population. Vos objectifs secondaires, population de l'étude parfaitement décrite, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, le schéma de votre étude et les données que vous récoltez. Et bien, ça, tout ce travail préalable, là, va vous permettre de démarrer votre travail, de collecter les données et d'avoir des résultats, mais déjà, vous avez quasiment rédigé la moitié de votre papier. D'accord ? Vous pouvez anticiper là-dessus. Ensuite, vous allez présenter vos résultats et vous allez, évidemment, vous n'allez pas prévoir la discussion que vous allez avoir, puisque vous ne savez pas encore les résultats que vous avez, mais vous avez pratiquement rédigé ça. Et ça, si vous voulez le faire de manière indépendante, préalable, vous publiez votre méthodo, vous n'êtes pas obligé d'avoir les résultats, puisque l'étude va être lancée, vous publiez votre méthodo, et un peu plus tard, vous publiez vos résultats et votre discussion. Voilà. Moi, j'ai fini, j'ai été un peu vite, mais c'était pour essayer de parler d'autres choses que ce qui avait été déjà explicité. Je suis à votre entière disposition, si vous avez la moindre remarque, question. Oui, je veux bien. Je veux bien, je te laisse prendre le même, parce que je ne sais pas où tu as mis le... Oui ? Oui ? Sous-titrage ST' 501